Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence. En toi, le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur Père, c'est le dimanche des rameaux de l'année B, et donc l'évangile de Saint-Marc. Je vais commenter quelques versets du récit de la Passion. Dans Saint-Marc, bien sûr, chapitre 14, versets 32 à 42, c'est-à-dire l'agonie à Gethsémanie. Il est dit qu'ils parviennent à un domaine appelé Gethsémanie. Jésus et ses disciples parviennent à un domaine nommé Gethsémanie. Gethsémanie, c'est la traduction grecque d'un mot hébreu, enfin, ce n'est pas la traduction, c'est la transcription, on va dire, grecque d'un mot hébreu, qui veut dire le pressoir à huile, Gat, c'est le pressoir. Gethsémanie, c'est l'huile. L'huile très présente dans l'Ancien Testament, l'huile d'olive broyée pour que les olives donnent le meilleur d'elles-mêmes. C'est à ça que sert le pressoir à huile. Et il est dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3, un très beau verset qui annonce, bien entendu, l'agonie du Seigneur à Gethsémanie. Enfin, bien entendu, je vais vous expliquer pourquoi. C'est dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1, au verset 3, où il est écrit, alors malheureusement pas dans notre nouvelle traduction, mais si on traduit mot à mot de l'hébreu et certaines traductions le font, il est écrit, ton nom est une huile qui se donne, qui se répand, qui est, comment on va dire, oui, qui se vide pour être donnée à tous. Le nom du bien-aimé est une huile qui se donne. L'huile, c'est le fruit, justement, je viens de le dire, des olives broyées. Et Jésus, à Gethsémanie, a eu le cœur brisé et broyé d'amour pour chacun de nous. Il est le bien-aimé dont il est écrit, ton nom est une huile qui se répand. L'huile qui réchauffe, qui éclaire, qui nourrit, etc. Bon, tout ça, c'est le nom du bien-aimé dans nos vies. Et il s'est complètement vidé de lui-même, anéanti pour nous, dans un lieu qui s'appelle le pressoir à huile. « Gethsémanie ». Et alors, il est dit que c'est donc une huile complètement répandue. Et d'une manière très belle, saint Paul a repris ce verbe dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 7, où il écrit que Jésus s'est anéanti lui-même. C'est la fameuse kénose dont on parle dans le langage de la foi chrétienne, l'anéantissement du Seigneur qui s'est vidé par amour pour nous, qui s'est complètement donné, complètement livré. Et ça, ça a été manifesté d'une manière parfaite à Gethsémanie, le lieu du pressoir à huile. Là aussi, Jésus a accompli ce qui est dit au psaume 50. Alors, à partir de maintenant, je vais citer les psaumes avec la numérotation liturgique et non plus la numérotation hébraïque. Donc, vous ne vous étonnerez plus. Psaume 50, verset 19, où il est dit « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Dans ce lieu appelé le pressoir à huile, Jésus a été pressé, broyé. Pourquoi ? Par pur amour pour nous. Et c'est ce que la suite du texte nous dit. Son nom est une huile complètement donnée pour nous. Alors, il arrive à Gethsémanie et il dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que moi je vais prier. » C'est un très grand moment de la prière de Jésus. L'agonie, c'est la prière de Jésus aussi. Il dit trois fois qu'il prie. Alors, quand on parle de la prière de Jésus, il faut faire très attention. Ce n'est pas un homme qui parle à Dieu. Parce que, comme le rappelle le frère Jean-Miguel Garry, que je cite ici, « Si Jésus est homme comme nous, il n'est pas un homme comme nous. Car cet homme, Jésus de Nazareth, c'est le verbe fait homme. » C'est-à-dire que quand Jésus prie, on ne peut même pas imaginer ça. C'est à l'intérieur du mystère trinitaire. Jésus est un de la Trinité. Et ça, il ne faut pas l'oublier, particulièrement pendant son agonie, pendant ces textes qu'on va lire pour le dimanche des Rameaux et ensuite pour la Semaine Sainte, quand on accompagne Jésus dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Il n'est pas un homme comme nous. Il est le Verbe de Dieu fait chair. Alors, il faut y penser quand on médite sur la prière de Jésus à Gethsémanie. On médite sur le mystère trinitaire. Et pas sur un homme qui se croit désespéré et abandonné et qui ne sait plus où il en est. On est en train de méditer sur l'amour à l'intérieur de la Trinité qui se déverse sur nous. Ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, c'est la raison pour laquelle la souffrance de Jésus est évoquée parce qu'il n'a pas fait semblant de souffrir, mais d'une manière tout à fait particulière, comme Verbe de Dieu fait chair. Puisqu'il dit à ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui ont été témoins de la transfiguration pour être ensuite témoins de l'agonie, il est dit qu'il commence à ressentir frayeur et angoisse et il leur dit « Mon âme est triste à en mourir. » Donc, frayeur, angoisse, tristesse de mort, voilà. Jésus a véritablement souffert tout ce qui est dit ici. Pour que ça complie son corps et qu'on comprenne parfaitement le sens de ce qui est dit, au psaume 21, au verset 12, « Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. » Il n'y a personne, les disciples, ils restent à leur place, ils ne bougent pas et ils sont endormis de tristesse. Ou encore au psaume 114, au verset 3, « J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme, j'ai éprouvé la tristesse et l'angoisse, j'ai invoqué le nom du Seigneur, Seigneur, je t'en prie délivrement. » Voilà, ça, c'est Jésus à Gethsémanie. Je voudrais lire un texte qui n'est pas d'un père de l'Église, mais de quelqu'un qui est énorme, très proche du Seigneur, qui a beaucoup aimé le Seigneur, qui s'appelle Léon Blois, qui a beaucoup médité sur la passion du Seigneur. Il nous dit ceci, « Considère que Jésus souffrait dans son cœur avec toute la science d'un Dieu et que dans son cœur, il y avait tous les cœurs humains avec toutes leurs douleurs depuis Adam jusqu'à la consommation des siècles. » Alors là aussi, on ne peut même pas imaginer de quelle souffrance Jésus a pu souffrir. Et il est dit que c'est au verset... Peu importe. Il est dit au verset 35 que Jésus va plus loin, plus loin que ses disciples. Il s'éloigne dans un univers où de toute façon, ils ne peuvent pas le suivre. Il est dit que Jésus va plus loin. C'est-à-dire cette intimité parfaite qu'il a avec le Père, les disciples ne peuvent pas y entrer de cette manière. Et c'est pour ça qu'il est dit que Jésus va plus loin et que sa prière est une prière tout à fait particulière. Et c'est là qu'il appelle Jésus Abba, pardon, que Jésus appelle Dieu Abba-Père et qu'il lui dit, « Tout est possible pour toi, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Et je reprends encore un texte là du Père Jean-Miguel Garrigue. « Au moment suprême de Gethsémanie, le cri de Jésus Abba dévoile le fond de sa conscience de fils par rapport au Père, mais fils d'une manière complètement unique. Expression humaine de son lien filial unique au Père et de sa communion d'amour trinitaire avec lui dans l'Esprit. » Quand Jésus dit Abba, il le dit d'une manière parfaitement unique, exceptionnelle et inouïe. Encore une fois, pas exactement comme nous, nous disons Abba. C'est une relation unique. On est à l'intérieur du mystère trinitaire. Or, Jésus donc appelle Dieu Abba et la conclusion de sa prière avec cette, comment dire, il refuse la souffrance, sa chair refuse la souffrance comme une chair d'homme, mais en même temps, la conclusion, c'est ce qui sera comme un refrain dans tout l'évangile de saint Jean. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Je prends l'exemple de l'évangile de la Samaritaine au chapitre 4 de saint Jean, au verset 34, où il est dit « Ma nourriture, » c'est Jésus qui parle, bien sûr, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il n'est pas question d'autre chose à Gethsémanie. Aller jusqu'au bout de l'œuvre de salut que Dieu veut pour nous depuis toujours. Et quant aux disciples, on nous dit qu'ils sont endormis, ils sont faibles, ils n'ont pas la force de veiller, leurs yeux sont alourdis, etc. Ils sont dans l'image même de la faiblesse de la chair, incapables de se hisser jusqu'à Dieu, incapables d'entrer dans un mystère qui touche Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus a pris sur lui toutes nos souffrances, toutes nos faiblesses, pour nous rendre forts de sa force à lui. Et je lis un texte là de saint Ambroise qui parle à Jésus. « Tu es devenu faible, mais à cause de mes péchés, parce que cette faiblesse, tu ne l'as pas reçue de ton père, tu l'as prise pour moi, parce qu'il était bon que le châtiment qui nous rend la paix soit sur toi et que tes blessures guérissent nos plaies. » Ça, c'est une citation d'Isaïe 53, 5. « Mais quoi d'étonnant si pour nous il a souffert, quand pour un seul il a pleuré. Quoi d'étonnant s'il défaille au moment de souffrir pour tous, quand il pleure au moment de ressusciter Lazare. Alors les larmes d'une sœur aimante ont touché son cœur. Maintenant un désir profond le pousse, de même quand sa chair il détruit nos péchés, de même l'angoisse de son âme détruit l'angoisse de la nôtre. » C'est très beau. Voilà pourquoi Jésus a souffert l'angoisse et la souffrance ici à Gethsémanie. « L'angoisse de son âme détruit l'angoisse de la nôtre, telle est notre foi. » Et c'est pour ça qu'on vénère particulièrement ce texte de la Sainte Agonie du Seigneur. Et Jésus leur dit aussi « L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » C'est pourquoi quand Saint-Pierre fait allusion à la chair et à l'esprit, il sait de quoi il parle parce qu'il fait partie de ceux qui étaient endormis. Refus d'accompagner Jésus dans le mystère de sa souffrance. Voilà ce que dit Saint-Pierre. Premier épître de Saint-Pierre, chapitre 4, au verset 2. « Alors vous vivez le temps qui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises humaines, mais selon la volonté de Dieu. » La chair, ça veut dire « J'obéis à mes envies et pas à la volonté de Dieu. » L'esprit est ardent. Ça, c'est Saint-Pierre qui dira « Je vais mourir avec toi. » Et la chair est faible. C'est Saint-Pierre qui renie Jésus parce qu'il a peur. Et Jésus est venu là aussi pour nous expliquer qu'il était venu vaincre toutes ses peurs. Alors la fin de ce passage, juste avant que Jésus soit livré, est tout à fait remarquable parce qu'il revient, il est dit une troisième fois. Et forcément, la troisième fois, il va se passer quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est déjà un cri de victoire. C'est la fin de ce qu'on peut appeler l'agonie. Agonie, venir combat. Et quand Jésus vient trouver ses disciples et qu'il leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. » C'est fait, l'heure est venue. « Voici, le Fils de l'homme est levé aux mains des pécheurs. levez-vous. » Ah ben, on se dit, ça y est, la victoire est acquise. Ça veut dire que Jésus est complètement entré dans l'acceptation de tout son être parfaitement volontaire d'accomplir jusqu'au bout la volonté du Père et il est prêt à souffrir complètement et totalement jusqu'à la mort pour nous. Le combat est fini. Dans Saint-Marc, il n'est pas question de Satan qui vient tenter Jésus à ce moment-là. Bon, mais dans Saint-Luc, il en est question. En tout cas, il n'y a pas le combat mais il y a la victoire. Parce que c'est très curieux. Il leur dit, vous pouvez dormir et en même temps, levez-vous. Alors, on dit, il faudrait savoir. Il faudrait savoir que dormir et vous reposer, ça veut dire, Jésus a vaincu pour vous. Vous pouvez être tranquille. Vous pouvez vous reposer sur lui. C'est lui qui a tout pris à votre place. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est la troisième fois, bien sûr. Alors, d'abord, Jésus dit, « Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Le « voici » dans la parole de Dieu. « Hidou » en grec, « Hine » en hébreu. Quand c'est le Seigneur qui parle, ça veut toujours dire qu'il y a quelque chose de… On entre dans un nouveau commencement qui est toujours un cadeau de Dieu. Vous avez par exemple Isaïe 7,14 où le Seigneur parle à Akaz et qu'est-ce qu'il lui dit ? « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge est enceinte et elle enfantera un fils. » Ou encore Isaïe au chapitre 66 au verset 12. Isaïe 66,12 où il est écrit « Le Seigneur le déclare. Voici, je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. » Et puis finalement, dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 5 « Alors celui qui siégeait sur le trône déclara « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Alors, tous ces « voici » sont présents, on peut dire, dans celui-là. Voici, la victoire est acquise. La volonté de Dieu s'accomplit, le salut va être donné à l'humanité. Et c'est pourquoi il dit à ses disciples, alors c'est traduit par « levez-vous ». Mais c'est ce verbe qui traduit aussi parfois le verbe de la résurrection. « Égairo » il leur dit en grec « Égai resté » c'est exactement ce verbe qu'on trouve par exemple, je reviens encore à Isaïe, qu'on trouve dans le prophète Isaïe au chapitre 26 verset 19 « Tes morts se lèveront » « Ressusciteront » c'est ce verbe-là. « Leurs cadavres se lèveront » « Ils se réveilleront » « Crieront de joie » « Ceux qui demeurent dans la poussière » « Car ta rosée Seigneur est une rosée de lumière » « Et le pays des ombres redonnera la vie » « Tes morts ressusciteront » « C'est ce qu'il leur dit ici » « Ressusciter » « C'est relevez-vous » « Dans le sens de la résurrection » « Et encore, alors dans saint Marc au chapitre 16, au verset 6, pour parler de la résurrection du Seigneur, voilà ce que dit l'ange « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité » C'est ce verbe utilisé ici pour dire aux disciples « Levez-vous » Alors, vous voyez, c'est pas simplement passer de la position couchée à la position debout C'est une annonce de la résurrection La victoire est assurée Et je voudrais terminer par un texte d'un évêque de Constantinople Saint Proclus de Constantinople qui dit ceci à propos de la passion du Seigneur « Ô passion, purification de l'univers Ô mort, principe d'immortalité Ce qui est fou pour Dieu est plus sage que le monde Il a détruit la mort, dépouillé les enfers, rendu la vie à ceux qui étaient morts À lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles » Sœur Claire, merci Sous-titrage MFP.